Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Aujourd'hui, le thème que je veux aborder, c'est est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps ? Être à l'écoute de soi-même. Souvent dans notre éducation, on n'est pas à l'écoute de soi-même parce qu'on se dit, hé, arrête d'être centré sur toi-même. Pourquoi donc ? Je ne vais pas l'être. Non, non, tu as mal, c'est pas grave là, t'es un petit bobo, ton corps te fait mal. C'est-à-dire, anti-douleur, anti-inflammatoire, ok ? C'est-à-dire, on passe, on continue, on ne va pas s'arrêter, on va aller chez le médecin pour un petit bobo. Mais notre corps nous envoie des signes, c'est des informations, en nous disant, hum, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va se dire, c'est quoi, c'est l'intestin, c'est la tête. Mais on ne va pas changer nos habitudes, certainement pas. Alors, notre corps va dire, ok, tu ne veux pas m'entendre, ben, je vais t'envoyer un signal un peu plus fort. Ouh, ça fait un peu plus mal. Mais ce n'est pas grave, on va prendre des questions encore plus fort, parce qu'il y a toujours extra fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les tablettes, là, en parapharmacie, pas extra fort. Alors, il y a fort, maintenant il y a extra. Génial ! Mais pourquoi, d'après vous ? Parce que vous n'avez toujours pas écouté votre corps, parce qu'on ne s'écoute pas. La maladie, le mal à dire les choses. Faites un petit peu une pause et regardez un peu votre vie. Est-ce que vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous prenez du plaisir dans la journée ? Est-ce que tout va bien dans votre quotidien ? Ou est-ce que vous subissez, vous avancez ? Ouais, mais dans dix ans, ça ira mieux quand les enfants seront sortis de l'école. Et puis, plus tard, quand vraiment ils seront finis, que j'aurai fini de payer mon hypothèque. Là, ça va aller mieux, je vais pouvoir vivre. Mais pas ton corps. Ton corps, lui, va s'arrêter très rapidement. Et il vaut mieux entendre un corps qui parle qu'un corps qui hurle. Si je fais cette vidéo, c'est que j'en parle en connaissance de cause. Bon, le mien m'a parlé pendant quelques années. Il avait tendance un petit peu à crier. Je l'ai écouté, je me suis posé des questions. J'ai réfléchi. Ah, j'ai mis du temps. J'ai mis cinq ans. Mais j'ai trouvé la solution. Et il arrête. Il s'est arrêté du jour au lendemain. Même le docteur disait, au bout d'un moment, je ne cherchais pas, c'est la tête. Et oui, quand on te dit ce que c'est la tête, quand on te dit qu'on ne sait pas d'où ça provient, que ce n'est pas un virus, c'est que là, il y a vraiment une urgence. Urgence de s'arrêter. Et bien, le week-end dernier, j'étais aux urgences. Pas pour moi, mais pour un être très cher. Mon autre moitié. Et là, quand vous voyez votre autre moitié vraiment... Là, aux urgences, étendu, ça ne va vraiment pas. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça ne va vraiment pas. C'est chronique. C'est que son corps lui a parlé il y a environ deux ans. Il a crié en début d'année. Puis là, il a hurlé. Mais quand il hurle, c'est trop tard, on va aux urgences. C'est urgence. Et là, tout s'arrête. La terre, non, elle continue à tourner. Tout continuera à tourner. Tout continuera à fonctionner, même après vous. C'est pour ça qu'il est important de savoir s'écouter. Et oui, c'est pour moi primordial. Dans ma famille, c'est primordial. La petite famille que j'ai créée, avec mon mari, ma fille, notre fils, c'est important qu'il parle. Plus les autres qui se sont associés à notre famille. C'est important de dire quand ça ne va pas. Vous aussi, vous faites partie de ma famille. Vous qui m'écoutez, qui me suivez, vous faites partie de ma famille. Donc, dites-le quand ça ne va pas. Que stop. Parce que si vous, vous n'arrivez pas à le dire, votre cœur va le dire. Donc, écoutez votre corps. Parce qu'en lui, il s'en moque de l'hypothèque qui se termine dans 20 ans. Il s'en moque de l'université qui en a encore pour 5 ans. Il se moque du temps de la retraite. Mais il s'en moque royale. Il n'en peut plus. Donc, avant qu'il hurle en disant, « Hey, je suis là ! Tu m'entends là ? » Avant qu'il en arrive là, que vous n'arrivez plus à respirer, bien, réagissez. C'était ça ma vidéo de ce samedi. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, une vie sans limite. Et surtout, écoutez-vous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada